Le nombre d'agences immobilières en faillite a bondi de 84% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Et a priori, c'est pas prêt de s'arrêter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les conseils immobiliers, les mandataires immobiliers, les agences immobilières vont pouvoir s'adapter à ce contexte de crise, à adapter leur méthode de travail, de prospection, etc. pour saisir les opportunités qui vont en découler. Je me présente, moi c'est Lucas, j'accompagne différentes agences immobilières. J'accompagne aussi un réseau immobilier sur le côté digital, sur le côté marketing. Et du coup, mon objectif à travers ce partenariat avec ces agences immobilières, c'est de développer leur notoriété, développer leur méthode de prospection, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un secret, une recette miracle qui va vous permettre de prospecter, d'automatiser votre prospection grâce au digital en dépensant vraiment peu d'argent et en obtenant des résultats qui vont être vraiment impressionnants. Ça peut aller jusqu'à 25 demandes d'estimation par mois sans bouger de votre chaise, uniquement en laissant travailler les algorithmes. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment, je pense que ça peut vous intéresser. Je commence donc sans plus attendre. Mon constat, il est simple. De 2020 à 2022, on a connu une période pour l'immobilier qui a été quand même vraiment agréable. C'était assez facile de travailler, les taux étaient bas. Il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui veut dire que quand on rentrait un mandat, on était pratiquement sûr de le vendre en moins d'une semaine s'il était au bon prix. Et du coup, c'est vrai que beaucoup d'agences immobilières ont ouvert, beaucoup de personnes se sont reconverties professionnellement parlant en allant dans l'immobilier, en se lançant soit dans des agences immobilières, soit en tant que mandataire. Qui dit qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, forcément, du coup, les prix ont augmenté. Forcément, les délais de vente étaient vraiment ultra rapides. Mais du coup, la difficulté résidait dans le fait de rentrer des mandats puisque forcément, il y avait beaucoup de concurrence pour peu de biens. Si on prend la loi de Pareto et qu'on la consacre du coup à ce marché immobilier, on peut dire que 80% des actions des agents immobiliers ou des conseils immobiliers étaient consacrées sur la prospection et aussi du coup sur le R2 et l'estimation pour rentrer des mandats. Puisqu'une fois qu'on avait les mandats, on les vendait assez facilement. 2023, c'est vrai qu'il y a une crise immobilière qui vient d'arriver. Les taux ont augmenté. D'après les experts, ils vont arriver à 5% d'ici la fin de l'année. Forcément, du coup, ce qui veut dire que les taux augmentent, que le pouvoir d'achat des acheteurs va baisser. Si le pouvoir d'achat des acheteurs va baisser, il y a donc moins d'acheteurs disponibles sur le marché. S'il y a moins d'acheteurs et plus de vendeurs, les prix immobiliers vont donc baisser. Et donc, si les prix immobiliers baissent, il faut faire comprendre aux vendeurs du coup que les prix immobiliers baissent. Donc, il va potentiellement aussi y avoir moins de ventes sur le marché parce que les vendeurs vont repousser leurs projets. Et donc, ce qui se passe, si on reprend la loi de Pareto et qu'on la reconcentre aujourd'hui pour avoir échangé avec pas mal d'agents oubliés, il y en a beaucoup qui se disent, on va dire 80% se disent que vu qu'il y a peu d'acheteurs, il faut se concentrer sur les acheteurs. Et le peu qu'il y en a, il faut les bichonner, il faut prendre soin d'eux, prendre le temps de les accompagner, de les accompagner dans leur recherche, etc. Quitte à faire de l'interagence, puisque beaucoup d'agences immobilières, en ce moment, vous pouvez le voir, s'ouvrent à de l'interagence, tout simplement. Si on se dit que 80% des agents immobiliers se concentrent sur les acheteurs, forcément, du coup, il va rester 20% qui vont se concentrer sur les vendeurs. Et si moins de personnes se concentrent et consacrent leur temps sur les vendeurs, il y a du coup une opportunité qui commence à naître par ici. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Forcément, si ces 80% d'agents immobiliers qui se consacrent sur les acheteurs continuent à se consacrer et à consacrer leur temps aux acheteurs, vu que leur temps n'est pas infini, ils peuvent consacrer moins de temps à la prospection et à la rentrée de mandat. Pour moi, même en cas de crise, il faut garder la même stratégie que lorsque tout allait bien. Il faut rentrer du mandat. Et pour moi, se concentrer uniquement ou majoritairement sur les clients acheteurs, sur les prospects acheteurs, c'est faire une erreur stratégique majeure. Pourquoi ? Car tout simplement, les acheteurs resteront toujours volatiles. Il est impossible d'avoir un acheteur exclusif. L'acheteur, il n'est pas intéressé par vous, par vos services, par votre agence immobilière, mais il est intéressé par le bien que vous avez en vente. Il est intéressé uniquement par ça. Donc, si vous, vous avez le bien qui lui correspond, oui, il va vous appeler. On peut dire tout simplement que l'acquéreur, il s'en fiche des agences immobilières tant qu'il n'a pas signé d'offre. Alors, honnêtement, si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui lui trouvent son bien, peu importe pour lui. Alors, qu'il lui propose de la visite virtuelle, des réseaux sociaux, de la vidéo 4K, etc., l'acheteur, il s'en fout complètement. Sauf, bien sûr, si votre acheteur, dans ce cas-là, il a un bien à vendre par la suite. Là, honnêtement, oui, vous pouvez vous concentrer sur ce type d'acheteur parce que derrière, vous pouvez récupérer la vente. Et donc, c'est une forme de prospection pour rentrer du mandat. Donc, tout simplement, si vous vous consacrez sur des acheteurs, vous allez perdre votre temps. Surtout s'ils n'ont pas de bien à vendre. Il faut se dire que si en 2021, tu fonctionnais bien et tu rentrais deux mandats par mois, et grâce à ça, tu pouvais bien vivre, en 2023, il va falloir que tu en rentres six à huit pour avoir les mêmes résultats. Puisque du coup, les délais de vente sont rallongés et donc, il faut que tu augmentes tout simplement ton portefeuille de bien. Et dans ce cas-là, tu augmenteras forcément tes chances de vente. Et si tu augmentes tes chances de vente, tu augmentes aussi tes chances de rémunération. Et du coup, quelle est cette opportunité qui va te permettre de profiter de cette crise immobilière pour la transformer et la basculer en quelque chose de positif ? Ici, je ne vais pas te parler de réseaux sociaux. Je ne veux pas te parler de Facebook, de Instagram, de création de contenu, etc. Parce que là, on est dans une crise immobilière. On veut du résultat sur du court terme. Et les réseaux sociaux, oui, c'est bien. Oui, ça peut marcher. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps avant que tout fonctionne. On va dire que souvent, il va falloir entre cinq à six mois avant d'obtenir les premiers prospects. Ce qui est sûr, c'est que toutes les agences immobilières utilisent les mêmes outils de prospection au quotidien. Et donc, si tout le monde fait la même chose, les professionnels de l'immobilier qui vont s'en sortir le mieux sont tout simplement les pros de l'immo qui vont s'adapter, qui vont innover et qui vont tenter de nouvelles choses. Et pour moi, l'avenir de la profession se situe dans la data. Les professionnels de l'immobilier qui accumuleront le plus de data, c'est-à-dire de données sur leur quartier de prospection, de prédilection, seront ceux qui vont survivre dans les années à venir, tout simplement. Puisque plus tu as d'informations sur ta ville, sur ton quartier, plus tu as d'adresse mail, plus tu as de numéro de téléphone, plus tu as de nom, plus tu as d'informations sur leur projet d'achat, projet de vente, etc. Plus tu as un fichier fourni, plus tu vas pouvoir travailler ce fichier, et plus du coup, tu vas pouvoir être maître et tu vas pouvoir limiter ta prospection physique, terrain, pour pouvoir faire uniquement de la relance, que ce soit téléphonique, mail, etc. La stratégie est simple. Premièrement, tu vas devoir collecter de la data. Deuxièmement, tu vas devoir gérer ta data dans un fichier. Et troisièmement, tu vas devoir l'utiliser en faisant des relances, etc. Ça, c'est sur du moyen terme. Si on veut du court terme, il va falloir obtenir du coup des informations grâce à des méthodes de prospection digitales qui vont te permettre d'obtenir des informations sur du court terme pour pouvoir relancer et proposer des estimations, tout simplement. Et donc, c'est là où j'entre en jeu. Moi, Lucas, j'ai créé, il y a peu de temps, juste avant l'été, et je viens de commencer à le commercialiser, un outil qui va permettre aux professionnels de l'immobilier d'automatiser leur prospection digitale et d'obtenir de multiples prospects vendeurs à des coûts très faibles. Cet outil-là, vous pouvez l'utiliser pour 39 euros par mois. C'est un prix qui défie toute concurrence. Sur le marché, il n'y a pas mieux. Et grâce à cet outil, vous pouvez aller jusqu'à 25 demandes d'estimation par mois sans bouger de votre chaise, juste en faisant travailler un algorithme. Et en plus de tout ça, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un secteur exclusif pour votre agence ou pour vous-même si vous êtes conseiller indépendant, conseiller ou même mandataire immobilier. C'est-à-dire que si vous vous utilisez et vous signez un contrat avec cet outil à 39 euros par mois, personne d'autre de vos concurrents ne pourra le prendre puisque sur votre secteur géographique, il n'y a qu'un seul professionnel de l'immobilier qui pourra utiliser cet outil de prospection. En plus de ça, sachez que j'offre un mois d'essai offert à partir de maintenant. C'est l'offre de la rentrée sur tout le mois de septembre pour tous les nouveaux contrats signés. J'offre un mois d'essai offert. J'ai lancé ma première communication sur cet outil il y a une semaine et j'ai déjà signé 4 professionnels de l'immobilier qui souhaitent utiliser du coup cet outil de prospection automatique. Vu que je suis dans un début de processus, il y a seulement 8 professionnels de l'immobilier qui pourront utiliser cet outil de prospection. Actuellement, il y en a déjà 4 qui ont utilisé cet outil de prospection et qui ont fait le choix de l'offre offerte pour le mois de septembre. Il y a du coup l'agglomération nantaise nord, l'agglomération nantaise sud, les sables d'Olonne et toute la côte vendéenne et aussi du coup le bocage vendéen, donc tout ce qui est lié du coup dans les terres en Vendée dans le 85. Vous l'avez compris, pour cet outil il reste donc 4 places, seulement 4 places. Donc si cet outil t'intéresse ou vous intéresse, n'hésitez pas du coup à aller dans la description de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur le lien Calendly. Ce lien Calendly va vous permettre du coup de réserver un rendez-vous qui est totalement gratuit avec moi d'une demi-heure. C'est un rendez-vous de découverte où du coup je vais vous expliquer comment fonctionne l'outil, comment vous allez pouvoir vous en servir et comment cela va fonctionner et va vous permettre du coup non seulement de générer des demandes d'estimation et de collecter de la data. Alors ne réfléchissez pas trop, les places sont rares. Je répète, il en reste seulement 4 pour un outil de prospection automatique qui peut vous ramener jusqu'à 25 demandes d'estimation par mois et qui coûte seulement 39 euros par mois. Et ça honnêtement, c'est cadeau. Et pour finir, si vous souhaitez du coup plus de conseils sur le marketing immobilier, sur tout ce qui est lié au digital dans l'immobilier, n'hésitez pas du coup à laisser un petit like, à commenter et surtout du coup à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner pour pouvoir être averti des différentes vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube.